Pour le gouvernement américain, cette affaire est maintenant tout entière entre les mains de Nabi Berry, le chef du mouvement chiite à Malle. La Maison-Blanche semble vouloir le rendre par avance responsable de tout ce qui pourrait arriver. Du reste, de son côté, Nabi Berry affirme qu'il appuie les revendications du commando qui a détourné l'avion. Et décidément, pour lui, que l'on présente comme un chef politique modéré, cette affaire constitue sans doute une carte décisive, à la fois pour son propre avenir politique et pour celui de son mouvement. Joël Hazard Nabi Berry s'est rallié aux plus radicaux des siens et leur a donné raison. Pour lui, la balle est dans le camp israélien et américain. Il a mis sur le même plan la captivité des otages aux mains d'Amal et celle des résistants chiites emprisonnés en Israël. Pour lui, les Israéliens ont violé la convention de Genève en emmenant chez eux des prisonniers libanais. Faute de leur libération, il gardera les otages, il l'a assuré. Il est vrai que les Israéliens avaient annoncé qu'ils relâcheraient en quittant le Liban les derniers détenus chiites, de la même manière qu'il avait fait pour cela en avril dernier. Mais la fermeté du chef d'Amal dans cette affaire apparaît surtout comme une dernière tentative de resserrer les rangs chiites. Nabi Béry joue une partie dangereuse et décisive. En prenant la décision de transférer les otages, il a limité les risques d'adonnement tragique. Il s'est posé comme le seul négociateur chiite. Il s'est aussi emparé par surprise d'une carte maîtresse. Depuis deux jours, les intégristes du parti de Dieu affluent vers l'aéroport. Qui détient les otages détient les rênes des négociations et par là du pouvoir chiite. Le numéro 1 d'Amal ne contrôlait plus ses hommes, surtout depuis la guerre des camps palestiniens. Nabi Béry a donc choisi de suivre ses radicaux dans l'espoir de gagner une nouvelle autorité sur l'ensemble de sa communauté. Ici, quelque part, dans la banlieue sud, les otages sont cachés. Si Nabi Béry parvient à ses fins récupérées, les détenus chiites en échange des otages, il aura réussi à ardorer son blason aux yeux des modérés comme des extrémistes. En revanche, s'il échoue, il deviendra lui-même l'otage de ses radicaux.